passons à l'affaire vincent lambert avec vous alors j'espère ne pas écorcher votre prénom à chaque fois parce que il vient d'où ce prénom d'ailleurs c'est un prénom maya qui vient du mexique vous êtes intéressé à cette affaire vincent lambert qu'on connaît tous plus ou moins parce que dieu sait que pendant plus dix ans à peu près on nous a parlé de cette affaire vincent lambert il faut le rappeler a eu un accident de la route en septembre 2008 traumatisé crânien il a été plongé dans un coma végétatif dont il est sorti pour atteindre un état ensuite de conscience minimale il a d'abord séjourné au centre d'éveil de berck sur mer puis ensuite transféré au fameux ch de reims dont on a souvent entendu parler pendant toutes ces années et surtout cette affaire ça a été une famille qui se déchirait d'un côté les parents de vincent lambert de l'autre la femme de vincent lambert plus discrète dans les médias dans un premier temps que les parents et le neveu aussi de vincent lambert et des frères et ça voilà qui s'appelle françois je montre d'ailleurs il a fait sorti un livre lui aussi françois lambert pour parler donc de son oncle vincent lambert vincent lambert qui aujourd'hui est décédé j'ai c'est évidemment très triste j'ai envie de dire et c'est encore terrible de dire prononcer cette phrase là ça a mis du temps parce que évidemment sa femme souhaitait que ses volontés soient finalement suivi et ses volontés c'était de ne pas être prolongé dans cet état végétatif où on l'avait plongé alors que sa mère elle s'est battue pour qu'on poursuive qu'on poursuive sa vie elle le considérait simplement comme un grand handicapé sa mère c'est ça absolument il ya eu deux clans qui se sont formés en 2013 et c'est vrai qu'on a suivi ça un peu malgré nous parce que ça a été un peu imposé les médias ont ont beaucoup suivi ça il ya eu beaucoup de recours juridiques beaucoup de rebondissements il a été débranché rebranché à plusieurs reprises c'est vraiment c'était des vidéos terribles d'ailleurs des vidéos de lui plutôt du côté des parents évidemment qui ont filmé pour essayer de montrer qu'il vivait encore c'était des vidéos si ce n'est truqué en tout cas plus ou moins c'est à dire que quand on voit quelqu'un qui a les yeux ouverts et qui déglutit forcément pour le commun des mortels c'est quelqu'un qui est bien vivant mais du point de vue médical il était très clair que vincent était en état végétatif et que c'est extrêmement difficile de d'expliquer quand on a juste cette image qui est un peu une sorte de mirage d'expliquer finalement que non en fait il ne ressent rien et il est vraiment en état végétatif donc il n'est pas conscient il n'était pas conscient des personnes qui l'entouraient il n'entendait pas ce qu'on lui disait et il était voilà il était alimenté hydraté par sonde et c'est ça qui le maintenait en vie mais bourré de médicaments évidemment pour quelqu'un qui reste allongé qui peut pas bouger il faut bien faire fonctionner la machine donc évidemment beaucoup de médicaments beaucoup de complications dont on n'en parlait pas vraiment c'est devenu un combat politique aussi du côté des parents vous racontez évidemment toutes les ramifications tour d'extrême droite qui entourait la famille mais surtout ce que vous nous apprenez là c'est peut-être l'essentiel du livre parce que font tout ce qu'on vient de dire là on vient de résumer des choses qu'on connaît plus ou moins parce qu'on les a lu à travers la presse mais l'essentiel du livre c'est dans la première partie j'en ai des frissons d'ailleurs d'en parler parce que ce garçon qui a une fin de vie terrible ou une fin de non vie j'ai envie de dire terri pendant ces dix dernières années à l'hôpital dans un état végétatif sa vie précédente la vraie vie elle a été terrible aussi celle là la plupart des gens je pense l'ignorait en tout cas moi je l'ignorais parce que je m'intéressais au débat pour ou contre l'euthanasie et comme tout le monde parce que c'était évidemment une affaire passionnante mais en revanche l'enfance la naissance même de vincent lambert ça moi personnellement je l'ignorais vous nous la racontez alors évidemment ça touche l'intime de la famille lambert particulièrement l'intime de pierre et viviane lambert ses parents pierre lambert n'étant d'ailleurs pas tout à fait son père puisque ça vous pouvez le raconter oui bien sûr c'est à dire que vincent lambert il m'a semblé intéressant de revenir à la genèse à son histoire à sa trajectoire parce qu'il a elle a été jalonnée d'un tas de traumatismes en fait d'abord il est né hors mariage en fait donc pierre et viviane lambert étaient amants ils ont été amants pendant une dizaine d'années employée de maison chez son gynécologue pierre lambert viviane mais elle était mariée à un monsieur qui s'appelait jacquie jacquie avec jacquie normalement qu'elle a eu vincent sauf que vincent apprendra à l'âge de six ans et ça il va apprendre il va lui dire ton père c'est pas lui ton père désormais je te le dis ce sera lui et c'est lui que tu dois appeler papa et il lui a même quasiment interdit de voir le premier papa qui l'a eu pendant les six premières années c'est ça absolument c'est un traumatisme pour vincent c'est un traumatisme pour jacquie aussi parce que ils étaient très fusionnels jacquie n'avait pas forcément la même relation avec ses autres garçons ces trois autres garçons et avec vincent il s'est passé quelque chose ils étaient très proches et pour vincent ça a été vraiment un crève coeur de toute sa vie en fait jusqu'à la fin ça a été un crève coeur de pas pouvoir inviter jacquie à son mariage et d'être comme ça tenu à l'écart de ce personnage qui a été quand même là au début de sa vie pendant ces six premières années en fait revenons à la naissance de vincent lambert parce que c'est quand même étonnant donc elle est employée de maison de pierre lambert viviane lambert et quand jacquie comprend et apprend que sont le patron de sa femme et son amant je veux pas dire qu'il accepte les choses mais en tout cas c'est un secret que les uns et les autres gardes oui combien d'enfants de jacquie seront finalement les enfants de pierre alors jacquie et viviane ont eu trois garçons pierre et sa femme rené ont eu deux enfants et viviane et pierre ensemble ont eu donc vincent anne marie et joseph quatre enfants de ce de cette lignée on va dire officielle mais c'est vrai que ils ont mis un peu de temps avant de se marier et c'est seulement à la naissance de joseph le petit dernier qui décide d'officialiser l'union parce qu'il faut que une paternité soit reconnue et au niveau de la justice et du temps il fallait se dépêcher sinon vincent serait resté fils de jacquie donc ils ont ils se sont dépêchés de faire ça effectivement c'est la rencontre de deux milieux aussi de milieux sociaux très opposés qui est ouvrier oui pierre et gilécologue voilà c'est ça et médecin réactionnaire oui il est anti avortement en fait il milite il est il est dans l'association laisser les vivres il est représentant de la seule association laisser les vivres dans l'indre et il va même jusqu'à chan s'enchaîner en fait dans des hôpitaux qui pratiquent des ivg pour empêcher ça donc il côtoie les sphères voilà traditionnaliste et évidemment d'extrême droite forcément une enfance terrible et l'autre évidemment secret que vous nous racontez dans ce livre et après je donne la parole à géraldine et à france c'est évidemment le fait que vincent est aussi abusé par un prêtre un prêtre pédophile et oui oui et et ça c'est par exemple quelque chose vraiment que qu'on ignorait qui a été il n'a pas été tant raconté non ça qui a été confirmé par madame viviane lambert mais ça c'est pas quelque chose que c'est pas quelque chose qui est même même qui a été reconnu par le prêtre en question dont je révèle le nom dans le livre ce prêtre de la fraternité saint pédis donc une communauté religieuse traditionnaliste à laquelle ont adhéré les parents lambert tous les enfants lambert ont été dans des internats ont été dans des internats de la fraternité saint pédis ils étaient chez les scouts à la fraternité saint pédis et donc vincent à l'âge de 9 ans effectivement est agressé par ce prêtre agressé sexuellement par ce prêtre évidemment après les traumatismes dont je vous viviane lambert viviane lambert réagi parce qu'elle se rend compte que c'est pas toujours le cas des parents non absolument mais elle est bien sûr à son avantage à elle bien sûr tout à fait elle réagit de manière très spontanée elle n'est pas non plus elle ne vient pas d'une famille de la fraternité saint pédis elle-même elle vient d'une d'un autre sérail donc effectivement très spontanément elle se plaint auprès de la fraternité saint pédis auprès de la hiérarchie et ils vont même jusqu'à se confronter à ce prêtre et ce prêtre reconnaît effectivement qu'il a fauté le gros gros problème c'est que ce prêtre va continuer à exercer ses ministères son ministère sacerdoçal pendant plus de 30 ans et le gros problème aussi c'est que ce prêtre aujourd'hui il est toujours en poste en fait dans une chapelle alors maintenant il n'est plus à la fraternité saint pédis depuis 2014 il est dans un groupe qui est encore plus extrême que la fraternité saint pédis qui s'appelle la résistance et il est toujours en contact avec des enfants voilà pourquoi effectivement le sous-titre de votre livre l'affaire vincent lambert colle parfaitement c'est vraiment une enquête que vous signez sur une tragédie familiale vous avez dévoré ça ah oui et puis on tombe des nues de page en page une autre affaire une autre histoire là encore on se dit que vous allez vendre ça pour un scénario un de ces jours je vous l'annonce c'est c'est incroyable la vie qu'ils ont eu je me suis même dit pour un enquêteur voire pour un romancier ou pour un cinéaste quand vous êtes sur une histoire avec un angle qui est quand même cette fin de vincent lambert et que vous tombez sur une histoire de pédophilie une histoire d'adulté à ça ça vous ça vous déportez plein d'histoires dans l'histoire c'est presque presque ennuyeux à un moment tellement il y a d'histoires qui s'accumulent cela dit avant de vous interroger sur le contenu de ces histoires j'ai vu dans des interviews que la femme de vincent lambert qui était très très opposée à aux parents de vincent lambert était pas très pour ce ce votre livre alors et ce livre qui est quand même faut dire ce qui est décortique mais à nu cette famille une famille qui a souffert quoi qu'on pense des parties d'un autre ils ont plus de fils ils n'ont plus de mari et c'est vrai que j'avais envie de vous demander avant qu'on rentre dans tout le détail est ce que vraiment il faut faire ça quoi ils ont beaucoup souffert ces gens déjà non c'est vrai qu'elle n'était pas forcément d'accord avec la publication de ce livre mais elle ne savait pas ce que j'étais en train de faire non plus donc c'est un petit peu compliqué pourquoi elle était contre elle a écrit son livre elle a écrit le livre sur son sur l'histoire de vincent et je pense que elle voulait garder une certaine image de vincent l'image de son amour en fait elle avait écrit ce livre parce que je l'aime je veux ne laisser pas c'est ça donc je pense que quand on quand on on s'est bagarré comme ça pendant des années pour pouvoir laisser partir la personne qu'on aime on n'a pas forcément envie de remuer les choses et puis de de montrer une autre image voilà de vincent et c'est vrai que je donne une autre image de vincent parce que vincent il est à la fois extrêmement fragile et il est à la fois extrêmement extrême il est extrême dans son comportement dans ses comportements c'est quelqu'un qui qui défie la mort c'est quelqu'un qui qui veut vivre à 100 à l'heure c'est quelqu'un qui supporte pas qu'on le touche c'est quelqu'un il a une il a beaucoup de particularité en même temps il n'est jamais allé au clash avec ses parents donc effectivement c'est des choses qui relèvent de l'intime et qui moi me semblait absolument nécessaire pour comprendre pourquoi on est passé d'une famille lambert à une affaire lambert on peut pas comprendre ça si on peut pas comprendre aussi bien si on ne mesure pas tout cette trajectoire intime qu'a vécu vincent en fait et danse dans cette famille qui est assez atypique on peut le dire quand olivier gisbert avant de revenir à géraldine bah c'est vrai que c'est une affaire absolument incroyable et j'ai lu ce livre de tout de suite comme un enfin on lâche pas quand on commence il ya des imperfections il ya trop d'igressions il ya quelque chose de très malin c'est que vous vous racontez en train de faire l'enquête et ça c'est formidable parce qu'on voit les galères des enquêtes les refus de parler etc enfin l'horreur quoi parce que vous n'arrivez évidemment pas à voir tout le monde mais vous nous racontez une histoire on se dit à la fin mais la presse n'a pas fait son boulot c'est à dire tout ça on ne savait pas oui on ne savait pas on ne savait pas que par exemple vincent était un grand fracassé quoi absolument il avait été vraiment voyagé au bout de la nuit c'est atroce sa vie oui tout à fait ouais c'est vrai que c'est la partie merger de l'iceberg quelque part en fait qu'on a eu pour avec la presse avec toutes toutes les histoires et je pense que peut-être que paradoxalement c'est quelqu'un qui n'avait pas suivi cette affaire pendant ces six ans qui peut-être pouvait faire ce pas de côté c'est à dire que moi j'ai été touché par cette histoire par cette famille que françois lambert d'ailleurs qui va sortir un livre me raconte d'une traite en trois heures je ne comprends rien je comprends rien ce qu'il me dit je me dis bon il faut tout reprendre à zéro on se reparle plusieurs fois et je me dis en fait cette histoire elle mérite un livre en fait voilà c'est ça elle mérite la longueur d'un livre le temps d'un livre et donc le temps de parler aussi avec avec tous les membres de la famille parce que ça a été très long quand on lit votre livre on comprend que vous êtes comme 89% des français partisanes de la de l'euthanasie évidemment moi aussi d'ailleurs mais vous comprenez pas que de l'autre côté on puisse aussi avoir raison il y a toujours une petite voix qui dit oui mais est ce que est ce qu'il faut vraiment le faire oui la vie de l'autre tant qu'il n'est pas tant qu'il n'est pas vivant qui peut pas le dire qu'une mère veut garder son fils voilà aussi qu'une mère on peut on peut comprendre tout à fait vous comprenez vous avez un peu d'empathie avec viviane alors mais bien sûr comment on peut juger dans ces situations là on peut pas être juge c'est pas possible c'est des choses trop intimes trop personnel on peut que moi je sois pour ça ou ça à la limite c'est pas très important ni très intéressant ce que j'essaye de dire dans le livre un peu dans la deuxième partie c'est peut-être faudrait-il avoir le choix c'est juste ça en fait c'est à dire que a-t-on le choix aujourd'hui de choisir sa fin de vie et sa mort géraldine c'est ça s'il avait écrit les choses on pense qu'il aurait pas eu d'affaire lambert mais je ne sais pas c'est possible que si parce que on avait quand même des camps de clé des camps très clivés des parents qui étaient très déterminés à poursuivre l'engagement qu'ils avaient déjà parce que pierre lambert dans les années 70 était très engagé ils étaient contre le mariage homosexuel ils avaient vraiment beaucoup beaucoup de deux ans en plus ils vont avoir un film un fils qui va ils ont un fils oui qui est homosexuel et c'est un ancien moine au à l'abbaye du barou et qui a fait son coming out et qui pour ça a été extrêmement compliqué et c'est toujours très compliqué pour viviane et pierre d'accepter ça mais c'est vrai que étant donné leur idéologie en fait je pense qu'il aurait eu des recours quand même oui mais la loi oui la loi leonetti se serait appliquée plus simplement non on avait eu des directives non parce que non je crois pas parce que l'affaire lambert a fait qu'il ya eu une loi claise leonetti qui a été obligé de clarifier les choses sur les directives anticipées de donner plus de poids aux directives anticipées s'il n'y avait pas eu d'affaires vincent lambert le la loi n'aurait pas été modifiée en ce sens donc l'affaire lambert elle a du poids aussi au niveau législatif aux éditions la brune au roergue l'enquête sur l'affaire lambert signé ixchelle de la porte je l'ai bien dit cette fois